Comment faire pour écouter le silence ? Qu'est-ce qui t'empêche d'écouter le silence ? Pour la plupart, nous sommes tous accaparés par nos réflexes, nos demandes intensives, compulsives. C'est une demande qui fait qu'il y a quelque chose qui veut se mettre en place, au lieu que toi, tu mettes en place ce qu'il y est nécessaire d'être. Ce qui est nécessaire, c'est la paix, le calme. Mais si tu es embarqué, alors toute cette demande compulsive s'amplifie. Tu es toujours dans le besoin d'avoir toujours un peu plus de réconfort pour pouvoir atténuer cette compulsion. Compulsion, c'est un état de contentement direct qui t'apaise. Donc la compulsion, elle est là pour faire en sorte que tu sois apaisé de ce mouvement brusse et brutal. Donc tu veux le faire parce que ça va te donner un sens de bien-être, un répit en fait. Tu cherches un répit à toute l'activité compulsive. Tous les réflexes qui ont tendance à s'agiter comme des tics, des tocs et que tu ne peux pas arrêter. Elles arrivent, tout ça arrive et t'embarque sans même que tu sois conscient. Donc la plus belle chose que tu puisses faire, c'est de prendre conscience de ce qui se joue. Parce que ça va se jouer malgré toi. Mais si tu es conscient de ce qui se passe, il y a là, dans cette confiance, dans ce silence, un écoute qui fait que ce que tu es ne te laisse pas avoir. Tu peux voir l'état de ton être compulsif qui veut aller dans une direction parce que c'est comme ça, parce qu'il y a au bout un répit. Et tout l'environnement, la société, tout ce que tu fais est sujet à cette distraction. Donc tu es souvent embarqué à faire des choses que tu ne veux pas faire. Mais parce que tout le monde le fait, parce que c'est inscrit dans ton réflexe, dans ton conditionnement, je dirais, tu le fais. Tu le fais pour te sentir bien. Mais une fois que tu l'as fait, il y a du regret. Parce que c'est compulsif, parce que ça a été fait sans que tu sois présent, sans la conscience d'être là, voir ce que tu fais. C'est un calme que tu peux trouver quand tu es attentif à ce qui se passe. Ecoute ton corps, écoute les choses qui se passent, regarde, sois attentif à l'émergence de l'envie, à l'émergence du désir. Si tu es attentif, tu vas voir que tu ne seras pas autant agité à vouloir accomplir ce que l'envie, le désir demande. Parce que toute cette demande est compulsif et tu n'es pas présent. Tu es absent, absent dans la scène, parce que tu es distrait. Et donc la scène qui se joue finalement, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, c'est ça la scène. Alors tu vis le problème qui a été donné par la compulsion, le regret, la déception. Prendre son temps, c'est rester calme, ne pas se laisser envahir par la pulsion, par la compulsion, par le réflexe de ses envies et de ses désirs. Et voir au-delà de toute cette réaction subite, éphémère, cette réaction compulsif qui se fait dans l'instant, il y a une autre façon de réagir. La réaction, elle est beaucoup plus saine, elle est profonde, elle ne crée pas de lendemain. Elle est juste parce qu'elle ne vient pas de la compulsion, elle vient de ton faux intérieur qui s'est arrêté, qui est dans le silence. Et à partir de ce silence, l'action juste se fait. Autrement, si tu te laisses embarquer par tes envies, tes compulsions, tous les désirs qui passent par ta tête, tu seras dans la déception. Parce que tout ça, c'est éphémère. Tout ça ne t'emmène nulle part ailleurs que dans la confusion, dans l'insatisfaction, le besoin de vouloir encore plus et tu ne t'arrêtes jamais. Donc ce besoin d'être emporté parce qu'il y a un soulagement quand il y a la satisfaction immédiate, sache que tout ça, tu peux faire autrement. Tu n'es pas obligé de te soumettre à ce que la pensée, ce que la réaction primaire demande. Étant présent, face à toutes ces réactions, il y a une intelligence. Parce que l'esprit justement n'est pas désordonné. L'esprit est calme et il n'est pas embarqué par la première chose venue. Il est là, il est patient, il attend, il regarde les choses, comment elles sont. Et voyons ainsi le chemin que ça mène, voyons que tout ce qui va être fait, ce sera éphémère, ce sera souffrance, ce sera déception. Alors, il y a la sagesse, la sagesse de se dire, je ne fais pas ça maintenant, je laisse ça parce que ce n'est pas ce que je veux, ça c'est ce que ma tête veut. Alors, tu es sage, tu ne rentres pas dans des karmas de souffrance, tu vas devoir dealer avec ce que tu as semé. Pour la plupart, on sème nos souffrances. On sème justement ce que l'instinct, la compulsion, la demande égocentrique veut tout de suite, la demande de satisfaction immédiate. Et là-dedans, il y a une brutalité. C'est ça la brutalité. Or, dans ce silence, il y a la paix, rien n'est fait brusquement, tout est fait paisiblement. Il n'y a rien qui est pressé, il n'y a pas de stress. Il y a juste l'action qui se fait avec toute la bienveillance qu'il y a de ne rien vouloir, de ne rien attendre. juste d'aimer, être là, être là, être là, c'est cette présence qui fait que il y a de l'amour, la paix, la joie. Et cette présence, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Ce silence, cette vie qui s'exprime à travers ce silence, c'est ce qui est le plus beau. Ça, c'est de l'amour. Il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas de violence. Il y a juste quelque chose de doux, qui met l'ordre, parce que tu es resté dans le silence de ton cœur, de tes entrailles. Et toute ta confiance est là-dedans, la confiance en soi, la confiance que tout se passera sans heure. Mais qu'est-ce qui fait que nous agissons directement, tout de suite, avec tous ces réflexes, ces compulsions ? Est-ce que tu as peur ? Il y a une peur quelque part, la peur de ne pas être réconforté. La peur de ne pas exister, parce que l'action doit être faite pour pouvoir se faire valoir. La peur, la peur, la peur de ne pas exister. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas le silence, parce qu'il n'y a pas cette présence de soi qui est là, à être ce que c'est la vie. Être soi-même. Être cette émergence qui vient du plus profond de soi. Laisse être. N'essaye pas de faire, parce que faire, c'est ça, c'est compulsif. Être, c'est faire autrement, sans compulsion. Mais il n'y a plus la pensée qui exige, qui te mène par le bout du nez. La pensée, c'est ce que tout ton corps représente. Toute la mémoire de ce que tu es dans ton ADN. Tes parents, tes amis, tout ça ont influencé sur ta vie. Tout ton environnement influence sur la vie de ton corps. Tout ce qui t'entoure est quelque chose qui est en contact direct avec ton corps. Et ton corps réagit. Et cette réaction suscite un esprit qui est occupé. Et l'esprit, s'il est occupé avec tout ça, il n'est plus ce qu'il est. Il est ce que pensée veut. Il s'est identifié à ce que pensée veut, à tout ce que la pensée propose. Il s'est identifié à ce que tu es dans ton corps. Il s'est identifié à ce que tu es dans ton corps. Et ce que tu es dans ton corps. Bien sûr, je parle de ton corps à l'avenir. Il s'est identifié à ce qui tu es dans ton corps. C'est parti !